Arsenal ne sera plus jamais seul, car Arsenal est quasi invincible cette saison. Arsenal qui s'impose dans le choc face à Manchester United. Bonsoir Philippe Auclair. Bonsoir mon cher Lionel, bonsoir à tous et à toutes. Depuis à Londres, il fait très froid, sauf dans le cœur des supporters des Gunners, où par contre c'est chaud bouillant. J'imagine, et d'ailleurs vous avez suivi cette rencontre de très très pré-Philippe Auclair, vous allez pouvoir nous la raconter, puisque c'est avec cela que nous démarrons notre rendez-vous, notre chronique. Trois buts à deux pour Arsenal, dans les tout derniers instants, c'était un très gros match face à Manchester. Les Gunners sont vraiment sur l'autoroute du titre. Écoutez Lionel, on disait que le mois de janvier serait le mois de janvier des tests, et il fallait jouer à Tottenham, et dans le derby du Nord de Londres, ils ont gagné. Il fallait jouer contre une équipe de Manchester United qui a pris un excellent cap avec Eric Ten Hag, qui l'ont encore d'ailleurs montré aujourd'hui, parce qu'on a vu un excellent Manchester United. Et bien, ils ont gagné, après avoir été mené deux fois au score, 1-0, puis 2-1. Et à chaque fois, ils ont trouvé les... Excusez-moi, après avoir été mené 1-0, puis avoir vu Manchester United revenir à deux partout. Et ils ont à chaque fois trouvé les ressources nécessaires pour l'emporter quasiment la toute dernière seconde. Je peux vous garantir que le temps qui s'est écoulé entre le moment où Edin Ketia met le ballon dans le but de Derea et le moment où la VAR décide que le but est valable, ont paru très très longues aux spectateurs de l'Emirates. Et finalement, une énorme explosion de joie. Un stade qui était encore plein dix minutes après le coup de sifflet final. Quelque chose qui est assez unique, je dois dire, dans cette partie du Nord de Londres. Et les Gunners qui ont montré toutes les qualités qu'on leur connaît depuis le début de la saison. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau technique, encore qu'on ait vu des choses magnifiques. Les buts étaient de toute beauté. En tout cas, le but de Bukai Osaka en particulier, celui de Edin Ketia, son premier. On a vu une équipe extrêmement soudée, qui a visiblement beaucoup de plaisir à jouer ensemble, qui n'a pas paniqué lorsqu'elle aurait pu paniquer, et qui semble habiter d'un... C'est presque comme si jamais ils avaient une mission à remplir et qu'ils savaient qu'ils allaient la remplir de toute façon. Et vous regardez le classement aujourd'hui, et vous voyez qu'Arsenal est en tête au mérite. Il y a bien évidemment ces deux rendez-vous à venir contre Manchester City, ça c'est évident. Mais il y a également ce match en moins que des Gunners ont joué. L'atmosphère dans le camp des Gunners est fantastique, et j'imagine qu'elle le sera encore plus après une victoire de ce style, dans les toutes dernières secondes. Et encore une fois, je le répète, face à un excellent Manchester United, qui a une fois de plus montré que Rick Ten Hag était vraiment en mettre de place quelque chose de très très sérieux. Autant nous avions été déçus par le choc entre Liverpool et Chelsea hier, qui était un match plus que terne, médiocre on va le dire. Autant on a été ravis de voir un vrai choc au sommet, qui Lionel nous rappelait un peu les grands chocs au sommet du temps d'Arsen Wenger et d'Alex Ferguson. Autant dire que ces deux équipes sont sur le retour. Arsenal avec un petit peu d'avance, enfin bon, un petit peu, même pas mal d'avance on va dire sur les Mancunia. On est nostalgique de cette période dont vous parlez avec Sir Alex Ferguson à Manchester, et avec Arsen Wenger à Arsenal. On va évoquer néanmoins Liverpool-Chelsea, qui a été moins palpitant qu'Arsenal-Manchester, bien sûr. Mais d'abord, j'aimerais avoir le sentiment de Nabil Géli de Cassuie, très près de cette rencontre, et qui est assez impressionné par ce que font les Gunners en ce moment. Ah oui, c'est bluffant, surtout quand vous savez que Gabriel Jesus est absent, leur attaquant a acheté à l'intersaison pour 50 millions d'euros. Enquetia la saison dernière, bon, c'était un peu intermittent, un peu décevant, et il prend le relais d'une manière assez remarquable. Moi je suis un peu comme Philippe, j'ai l'impression qu'il y a un truc mystique presque. Vous savez, des fois on dit que c'est la chance du champion, de partout, il reste 3-4 minutes, si vous marquez dans cette fenêtre de tir-là, rien ne peut vous arriver. C'est le sentiment que j'ai avec cette équipe-là. Et ce qui m'impressionne encore le plus, en plus de leur manière de jouer qui est absolument remarquable, c'est que l'équipe qui les poursuit, c'est un spécialiste du championnat, c'est Manchester City, et que Manchester City a un attaquant qui a mis 25 buts en une demi-saison. Donc dans un monde normal, vous êtes en tête du championnat tranquillement. Et même avec un attaquant qui a enquillé 25 buts en une demi-saison, Arsenal est devant avec potentiellement 8 points d'avance. Donc ce que fait Arsenal, c'est incroyable. Ce que fait Arsenal, c'est incroyable, et on est un peu déçu malgré tout quand on compare avec la rencontre d'hier entre Liverpool et Chelsea, Philippe Hopper, c'était un piteux 0-0 effectivement. Alors, racontez-nous la rencontre, mais surtout est-ce qu'il y a eu un impact pour l'homme qui valait 100 millions, c'est-à-dire Moudryk, l'Ukrainien ? Alors, pour ce qui est de la rencontre, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre entre deux équipes de milieu de tableau, et ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que Chelsea et Liverpool sont des équipes de milieu de tableau. Alors certes, il y a énormément de blessés d'un côté comme de l'autre, surtout du côté de Chelsea, mais Liverpool n'a pas été épargné non plus. Les deux équipes paraissent un peu déboussolées, mentalement ne sont pas dans la meilleure des formes. beaucoup d'imprécisions, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de nervosité, et un score qui reflétait complètement ce que la rencontre, à savoir 0-0 un match full. Mais c'est vrai, avec Mikaïlo Moudryk qui est entré pour Chelsea, et qui, en ce qu'on appelle un caméo, c'est presque, vous savez, comme ces stars qui apparaissent dans un film pendant 15 ou 20 minutes, là, c'est ce qu'il a fait, et ce qu'il a montré était déjà absolument remarquable. que ce soit au niveau de sa technique, de sa rapidité, de ses prises de décision, c'est un super, super talent. Est-ce que ça va devenir un super, super joueur ? Sans doute, mais pour Chelsea, je dirais, ça peut mettre un plat sur une jambe de bois en ce moment, parce que la façon dont jouent les Blues n'est pas encore totalement convaincante. Encore une fois, ils ont énormément de blessés, une douzaine, et quant à ce qui se passe du côté de Liverpool, par contre, je suis plus inquiet, je dirais, pour Liverpool en ce moment, que je le suis pour pour Graham Potter et ses Blues, qui, à mon avis, vont tourner, vont prendre le bon virage d'ici peu. Liverpool, par contre, je ne sais pas quelle est l'opinion de Nabil, et de votre plateau là-dessus. Oui, j'imagine, parce que là, très honnêtement, tout le monde est en deçà. Autant avec Arsenal, vous voyez les joueurs qui tirent absolument partie de toute leur qualité à 100%, autant du côté de Liverpool, vous avez l'impression d'une équipe qui est au bout du rouleau, avec des joueurs qu'on ne reconnaît pas. Mohamed Salah, un joueur que nous adorons tous, c'est l'ombre de son ombre. Il a marqué quelques buts, mais il n'est plus véritablement là. Fabinho, ce n'est pas celui qu'on a connu. On peut continuer. Virgil van Dijk, également, avant qu'il se blesse, ce n'était plus du tout le joueur que l'on connaissait. Et ça vaut pour Antoine Alexander-Arnold, qui fait une saison cauchemardesque. On peut continuer comme ça longtemps, pratiquement, dans toute l'équipe. Et moi, ça m'inquiète. Et je sais qu'on va encore parler des fameux septennats de Jürgen Klopp. Il a duré sept ans à Mainz, il a duré sept ans au Borussia Dortmund, il a duré sept ans à Liverpool. Est-ce que c'est maintenant le moment où, finalement, ce qu'ils demandent à ces joueurs, qui est tellement... Ce qu'ils demandent, qui est fou à ces joueurs, est-ce qu'ils n'ont pas su se renouveler suffisamment ? Est-ce qu'ils n'ont pas su trouver, justement, de la fraîcheur, de nouvelles jambes, de nouvelles têtes également, qui puissent tenir le rythme invraisemblable auquel les contraints Jürgen Klopp ? Peut-être est-ce là la raison, mais on peut se faire du souci pour cette équipe de Liverpool. L'opinion de Nabil Djelic, c'est ce que vous l'avez réclamé avec plaisir. Rapidement, je pense qu'on a minimisé quand même le départ de Mané, même s'il a été remplacé. Il y a un après-mané, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est un joueur impactant qui a fini deuxième du dernier ballon d'or. Je suis d'accord avec toi, Philippe, ils vont devoir régénérer avec ou sans Jürgen Klopp, mais on sait aussi que c'est un club qui ne fait pas n'importe quoi sur le marché des transferts. Et en revanche, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je les vois faire un coup en Ligue des Champions et je les vois sortir le Real Madrid. En deux mots ? Tout à fait. Écoute, oui, je suis d'accord avec toi, surtout que lorsque le Real Madrid sera au menu, il y aura sans doute pratiquement une demi-douzaine des joueurs qui manquent en ce moment à Liverpool qui seront revenus et qui n'auront qu'une hâte. C'est justement de montrer combien ils ont manqué à leur équipe. Donc, de ce côté-là, je ne serais absolument pas surpris que Liverpool ne fasse un coup en Ligue des Champions comme ils le font souvent au passage. Mais en championnat, par contre, c'est fini et le top 4, c'est fini. Et le temps, en effet, est venu de régénérer cette équipe. Comment le faire exactement, que ce soit avec Klopp ou avec un autre ? Je pense avec Klopp de toute façon. Ils ne vont pas se séparer d'un entraîneur comme celui-là. Mais le processus risque de prendre un petit peu plus longtemps que ce qu'on en pensait. N'oublie pas que c'est une équipe, mon cher Lionel, qui est passée à deux matchs du quadruple la saison dernière. Autant dire que ça va très très vite en football. Allez vous mettre à l'abri. Merci Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. C'est toujours aussi passionnant